Une infirmière-major entreprit un jour, dans un de nos hôpitaux, de convertir un blessé italien qui ne voulait point entendre parler de messe ni de confession. Après des escarmouches où il fut clair que l'italien, quoiqu'il parla un français sans nuance, avait la prétention de raisonner, elle lui dit « Ainsi donc, vous voulez vivre à la manière des animaux. » Mais il ne se rendit point. « Comment dites-vous, madame ? À la manière des animaux ? Comme les chiens ? Tout au contraire, en ce moment où je vous parle, je me distingue tout à fait d'un chien, car un chien se couche, fait le beau, aboie au commandement pour avoir seulement un petit morceau de sucre. Au lieu que moi, simple soldat, et blessé aux pieds, moi qui suis en votre pouvoir et au pouvoir de ces messieurs infirmiers qui sont prêtres, à ce que j'ai compris, je ne pense pas seulement à dire « comme vous » de façon à vous plaire. « Et, d'après ce que j'entends de mes pauvres camarades ici, je me prive ainsi de beaucoup de petites faveurs et d'un bon congé de convalescence. Au contraire, il me paraît que je ressemblerais tout à fait à un chien si je sautais et dansais pour le sucre. » La discussion finit là, et l'italien fut renvoyé promptement à son service de soldat, où il ne put rester, étant mal guéri. C'est ainsi que je le rencontrai dans un petit hôpital déclopé, et le jeu d'échec, nous ayant rendu amis, il me conta cette histoire entre deux charges de nos cavaliers de bois. Quand on a vécu, dit-il pour finir, dans un pays comme le mien, où les opinions religieuses sont libres, on se trouve deux fois étrangers en France. Je ne répondis rien, et je rangeais de nouveau en bataille mon armée de buis. J'avais déjà éprouvé la puissance des aumôniers à trois galons. J'étais revenu des veines d'éclamations jusqu'à la patience d'Ésope et jusqu'à l'esprit de ces fables. Je me souviens qu'en nos luttes sur l'échiquier, nous développions toujours avec un plaisir nouveau une plaisanterie à la manière des anciens contes, et qui peut donner une idée de l'esprit simple soldat. Celui qui se voyait gagnant énumérait ses forces et ses chances, rappelait ses victoires passées, le génie supérieur de son peuple jaune ou noir, et ce droit d'expansion, de conquête, d'organisation, de colonisation qui est attaché à la force. Mais l'autre, celui qui perdait, faisait entendre un éloquent appel au neutre de toute la terre. Peuple juste, disait-il, laisserez-vous périr le droit et la civilisation ? Il y avait là, sous la capote d'infirmiers, un curé tout à fait inoffensif, qui suivait nos parties sans y rien comprendre, mais qui aurait bien voulu comprendre ses discours plaisants, qui revenait trois ou quatre fois par jour. Il n'y parvint jamais. En ce petit hôpital régnait une heureuse liberté. Deux infirmières s'y reposaient de travaux plus durs. C'étaient deux bonnes filles, qui n'étaient instruites qu'en leur métier, et qui tenaient, par instinct et pitié fraternelle, pour l'homme de troupe contre tous les pouvoirs. Je n'ai pas connu cette espèce sociale que l'on appelle l'infirmière-major. Les livres publiés depuis m'ont donné quelques idées de ce pouvoir emporté. Qui rappellent, de toute manière, les temps de la célèbre Catherine. Les autres bonnes filles, en leurs propos, en leurs chansons, en leur frivolité de commande, ressemblaient plutôt à Liluli, voltigeant, et à son joyeux Turlututu, au-dessus de la bataille. Mais, en pensant à ces femmes impérieuses, reines d'opinion déjà au temps de la paix, esclaves aussi d'opinion, et menant la manœuvre des lieux communs pendant que leur époux menait le régiment, « Je me fais quelque idée de l'assurance, de l'arrogance, de l'inflexible et capricieuse autorité qu'elle fit revoir, quand le malheur des temps réunit les deux pouvoirs en leurs mains. » Je devine aussi comment les inquiétudes et les peines, auxquelles elles avaient part, tournaient aussi bien en impatience et colère. Car la passion dominante se grossit de toutes les émotions, comme le fleuve de toute rivière.